Bonsoir et bienvenue à ces rencontres François Achère. Merci de votre fidélité d'être toujours présent après ces multiples reports. Et en guise d'introduction, je voudrais vous rappeler un petit peu quels sont les objectifs, les raisons, ainsi que les modalités dans lesquelles se déroulent ces rencontres. Tout d'abord, les raisons qui ont présidé l'événement de départ et bien évidemment la remise du Grand Prix de l'urbanisme à François Achère en 2009, ainsi que son décès la même année. Donc nous avons voulu, nous avons souhaité mettre à profit les dix ans qui se sont écoulés pour rendre un hommage à François Achère, dix ans après ces événements. Mais en même temps, notre volonté était de ne pas procéder à une commémoration, mais à essayer de montrer en quoi et pourquoi la pensée de François Achère, sa méthode, sont à même d'éclairer des situations contemporaines ou d'aider à les mettre en perspective. François Achère avait pour particularité d'avoir un très large éventail de terrains d'investigation, de n'hésiter jamais à investir un champ nouveau pour l'explorer, le déchiffrer à fond, puis à le quitter lorsqu'il lui semblait en avoir fait le tour. C'est ainsi qu'il s'est investi tour à tour dans le tourisme, le logement, la planification et la perspective territoriale, la gouvernance urbaine, la mobilité, les nouvelles technologies, l'information et la communication. Mais si les champs d'investigation sont variés, les thèmes qui lui tenaient à cœur sont d'une incroyable ténacité. Nous les avons recensés autour de trois grands items qui sont en premier lieu l'hypermodernité, véritable clé de lecture de toute son œuvre, notion qui l'affine théoriquement dans la dernière décennie particulièrement, dernière décennie bien évidemment avant la remise de son prix d'urbanisme, et qu'il décline autour des objets qui le passionnent. La ville, l'individu, les modes de vie et la consommation, le statut des nouvelles technologies et bien sûr le politique au sens noble du terme. François Cher se spécialisait aussi par sa méthode, cette façon qu'il avait d'intervenir à la fois dans le champ de la recherche et dans celui de l'action, de participer à la production scientifique autant qu'au débat public, de croiser travail académique et art du partenariat, d'assurer une forte présence dans les espaces professionnels, ceux des entreprises, des collectivités, des concepteurs, de susciter des innovations institutionnelles majeures, le réseau socio-économie de l'habitat, Europan, le club ville et aménagement, l'Institut pour la ville et le mouvement, etc. Ce faisant, il a anticipé plusieurs des grandes préoccupations d'aujourd'hui. Dix ans après, ses apports théoriques demeurent-ils ? Relire François Cher représente-t-il une ouverture à la compréhension des débats d'aujourd'hui ? En enrichit-t-il la perspective ? C'est l'objet de ces journées. Nous n'avons malheureusement pas été les maîtres du jeu dans l'organisation de ces rencontres. La situation sanitaire nous a conduit à réorganiser la conception initiale. Et bien sûr, il y a intégré de nouveaux questionnements. Au départ, en effet, avait été prévue une grande journée entière en décembre 2019, à la Grande Arche de la Défense, et autour d'une série de tables rondes et de conférences organisées autour de trois thèmes, l'individu dans la société hypermoderne, le droit à la mobilité, enjeux et controverses face au défi du changement climatique, et métapolis, penser la ville autrement. Du fait de la situation, le principe de cette journée a été réorganisé autour d'une série de conférences que vous voyez affichées ici, avec l'ensemble des intervenants, Alain Bourdin aujourd'hui, Jean-Marc Kofner au mois de janvier, sur le thème « Pour un nouveau compromis urbain », Danilo Martuccelli en janvier, les individus face à l'insaisissable époque contemporaine, Jean-Louis Cohen, « Ville parallèle et interurbanité entre hier et demain » en février, suivi de Pierre Vels, « Quelle démocratie pour la société hypermoderne » et enfin de Dana Dimunechkou, « Individus hyperconnectés et nouvelles formes d'exclusion ». Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, cette situation nous conduit à réintroduire des nouveaux questionnements, notamment « En quoi la crise sanitaire amène-t-elle à une nouvelle manière de faire société ? » Que nous dit la crise du Covid-19 quant aux controverses nouvelles qu'elle suscite et aux contradictions redoutables qu'elle pose entre droit à la mobilité et limites de la mobilité ? L'optimisme de François Lecher, pour qui les vies n'existent que par le mouvement, aurait-il résisté à cette situation ? Et autre questionnement nouveau, « Est-ce que la métapole telle que conceptualisée et définie par François Lecher est-elle toujours de mise aujourd'hui ? » Alors, ces journées ont été bénéficiées du plan de soutien institutionnel et elles sont organisées en collaboration avec le plan de construction de PICA. Il y a tout un ensemble de institutions que vous vous frappassez tout à l'heure et qui ont soutenu cette présentation. À l'appui ou en même temps de ces rencontres, il sera diffusé à tous ceux qui ont donné leur adresse en même temps qu'ils se sont inscrits, il sera diffusé le livre « Organiser la ville hyper moderne » qui accompagnait le Grand Prix d'urbanisme sous la direction d'Ariela Masmoudji, qui vous sera donc directement envoyé à l'adresse. Enfin, toujours dans les soutiens autour de cette conférence, la revue Urbanisme va sortir un numéro spécial dans lequel il y aura un cahier consacré à François Lecher avec la contribution de différents chercheurs et personnalités sur l'œuvre de François. Ces journées ont été organisées ainsi que le recadrage, etc. par un comité d'organisation constitué de quatre personnes Alain Bourdin que je vais vous présenter dans deux minutes Mireille Appel-Muller directrice de l'Institut pour la Ville en Mouvement et qui a accompagné François dans de nombreux dispositifs et enfin Jean-Baptiste Marie professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand et directeur général au plan urbanisme, construction et architecture et qui assure le passage avec qui participe à la construction de l'éthique publique et enfin moi-même. Alors maintenant, je vais passer la parole à Alain Bourdin qui va ouvrir cette première série de conférences autour de le monde hyper-moderne, l'individu dans le monde hyper-moderne. Alain Bourdin a pour particularité, outre d'être professeur, d'être sociologue urbaniste et professeur à l'Institut, émérite à l'Institut d'urbanisme, d'avoir été le mandataire scientifique de François. En effet, au moment de la remise de son prix d'urbanisme alors qu'il était malade, François a demandé à Alain Bourdin de poursuivre un petit peu ce travail de développer la recherche en urbanisme. Voilà, Alain, je te passe la parole pour la première conférence. Merci Elisabeth et bonjour à tout le monde. j'ai proposé un titre qui est François Hachère « Portrait d'un monde hyper-moderne ». Je pourrais bien aussi bien dire « Portrait de François Hachère en lecteur d'un monde hyper-moderne » car je veux non seulement vous parler du portrait qu'il brosse mais de celui qui fait le portrait et des caractéristiques de sa démarche quand il fait ce portrait de la ville hyper-moderne. Et donc, je vais passer un petit moment sur sa personnalité intellectuelle. Sa personnalité intellectuelle, elle a trois piliers principaux. Je dirais, c'est d'une part son parcours, d'autre part son rapport à la connaissance « Connaissance et à la recherche » et troisièmement, ce qu'on pourrait appeler son rapport à la société mais qui est plutôt sa conception de l'intervention dans le débat social et politique. Donc, son parcours intellectuel. François Hachère est économiste. Comme économiste, il est aussi membre du Parti communiste et comme économiste communiste, il s'est beaucoup intéressé aux œuvres de Marx. Il ne s'est pas contenté d'en parler vaguement, de s'y référer vaguement, mais c'était un vrai connaisseur de l'œuvre de Marx. Après, passées ses premières années, il a diversifié ses lectures, il a diversifié ses zones d'intérêt. Il insistait beaucoup sur le fait qu'il s'était intéressé aux historiens. D'abord, Vernon, pour un marxiste, ce n'était pas difficile de s'intéresser à Vernon. Puis, l'hérisse, ce qui est déjà un tout autre type de pensée qui a d'ailleurs beaucoup influencé une partie de l'anthropologie française, je pense notamment à Georges Ballandier. Et puis, plus tard, encore plus tard, ce négateur de l'État qui est Pierre Clastres avec la société contre l'État. En même temps, il s'intéressait à des historiens qui ont plutôt été des historiens des croyances, des historiens, des mentalités comme Le Goff avec la naissance du purgatoire, comme Duer avec la nudité et son rapport au processus de civilisation ou encore, d'une autre manière, avec Michel de Certeau. On voit donc là un parcours qui déjà est un parcours significatif. Il faut y ajouter le passage par Vincennes. Il y avait à l'époque Foucault, Deleuze, Guattari, Châtelet, ce ne sont peut-être pas les principales influences qui se sont exercées sur lui, mais ce n'est quand même pas neutre d'être passé à Vincennes à ce moment-là et quand même, il en a retiré quelque chose. Et après, c'est ce qui est tout à fait fascinant dans ce parcours, après, François Hachère certes s'intéresse aux néo-marxistes américains, mais peut-être qu'il s'intéresse encore plus à une école qui est celle de la modernité réflexive, école représentée par ses maîtres officiels qui sont d'une part d'une part Giddens, d'autre part Ulrich Beck et enfin Scott Lash, qui sont donc les théoriciens de la modernité réflexive autour desquels tournent tout un tas de gens. Il faudra ajouter bien d'autres noms, mais c'est pour montrer la diversité du parcours et par exemple il faudrait citer Emmanuel Castells et puis il faudrait citer aussi ce qui est tout à fait important à mon sens, le fait que François Hachère qu'on a pu voir comme quelqu'un tourné vers les Etats-Unis, vers la mondialisation américaine, etc., était aussi quelqu'un qui avait des ancrages très forts dans le monde intellectuel de l'Europe du Sud, je mentionnerai, et là plus près de l'urbanisme, d'ailleurs plus directement dans l'urbanisme, je mentionnerai Jordi Borgia, Nuno Portach, Mauricio Marcelloni, qui ont été des gens parmi d'autres avec lesquels il a eu beaucoup de liens. Dans cette rapide présentation qui est avant tout destinée à montrer une diversité, à montrer un parcours, et ce parcours me semble important pour comprendre ses analyses, il y a quelque chose que je veux ajouter. François Hachère, certes, lisait des articles scientifiques, il en a lu beaucoup, il lisait aussi des articles de revues comme La Recherche ou de revues d'informations générales un peu poussées. C'était un lecteur de livres et peut-être que par rapport à ce que sont certains chercheurs aujourd'hui, il y avait là une grande différence. François Hachère est quelqu'un qui lisait des livres, qui lisait beaucoup de livres et qui structurait sa pensée plus à partir des livres. Il cherchait les informations dans les articles et il structurait sa pensée à partir de lui. Un autre point, un deuxième point, un deuxième pilier de cette personnalité intellectuelle, c'est le rapport à la production de la connaissance et en particulier à la recherche. Elisabeth l'a dit, François n'était pas un spécialiste ou alors c'était un spécialiste de beaucoup de choses, mais ça n'était pas quelqu'un qui s'enfermait dans une spécialité et comme l'a dit très bien Elisabeth, quand il avait compris comment ça fonctionnait, il avait envie d'aller voir ailleurs et il l'a dit suffisamment deux fois. Et donc, ce qui le caractérise, ce n'est pas du tout pour faire un mauvais jeu de mots sur le fait qu'il a étudié beaucoup la mobilité, ce qui le caractérise c'est la mobilité et tout ce que je viens de dire caractérise un parcours qui est intellectuel qui est fondé non pas sur l'approfondissement d'un point, mais sur la mobilité à l'intérieur du monde intellectuel. Je voudrais aussi dans ce rapport à la production de la connaissance revenir sur la mobilisation de l'expérience individuelle qui peut avoir été mal interprétée. Dans un de ses livres, il se réfère à sa fille qui lui dit dans le fond tu ne fais que parler de toi, que parler de ton expérience, etc. C'est vrai, c'est un peu vrai, mais il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus qui est typique quand même du monde intellectuel dans lequel moi aussi j'ai vécu, qui est le monde intellectuel des idées 80 qui se défie un peu des grands systèmes et qui veut mobiliser l'expérience individuelle, pas forcément pour tomber dans les dérives narcissiques qu'on a vues chez certains, mais parce qu'il y a la volonté de comprendre, la volonté non pas simplement d'expliquer, mais la volonté de comprendre et on est là dans un débat intellectuel qui va bien au-delà du plaisir de parler de soi et qu'on peut caractériser par exemple par cette conception des pragmatistes américains quand ils disent que toute expérience au sens de l'expérience que l'on vit est une expérience au sens de l'expérience scientifique de recherche. Et donc, il y a là quelque chose de profond que l'on retrouve chez d'autres et qui donne du sens aussi à une démarche intellectuelle. Donc, dans ce rapport à la production de la connaissance, je vois aussi et nous voyons tous évidemment le théoricien. Je vais en reparler dans un instant, donc je passe très vite, mais François Hachère peut-être par rapport à d'autres s'est situé comme un théoricien et pas exclusivement, je dirais même pas principalement, mais j'y reviendrai, comme un théoricien de la ville, c'est d'abord un théoricien de la société. J'ajoute, pour rester toujours dans ce deuxième pilier de le rapport à la production de la connaissance, j'ajoute quelque chose qui est peut-être un peu moins connu et à quoi moi j'attache beaucoup d'importance, qui est la dimension épistémologique. François Hachère est quelqu'un qui a réfléchi non seulement sur les rapports entre l'action et la pensée, mais qui a aussi réfléchi à la manière dont on fabrique la connaissance. J'en prendrai deux exemples. Il y a eu en 1997, en 1997, le livre de Sokal et Brickmont qui s'intitulait « Imposture intellectuelle ». Ce livre part d'une grosse blague bien intelligente faite par deux chercheurs en sciences dures qui arrive à faire passer un article complètement bidon dans une revue de sciences sociales en l'assaisonnant beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots savants, de références théoriques venues des sciences dures. Et la rédaction de la revue qui ne comprend rien se dépêche de le publier. Ça n'a pas fait rire, François. Ça n'a pas fait rire. Et dans un article qu'il a écrit, il critique ça en développant une théorie tout à fait intéressante de l'interdisciplinarité. Pour lui, l'interdisciplinarité, ce n'est pas tellement faire tomber les frontières des disciplines. Ce n'est pas ça. C'est l'art des emprunts métaphoriques entre les disciplines. Utiliser ce que disent les autres disciplines comme métaphore qui vous aide à comprendre d'autres choses. Et il donne des exemples très intéressants sur si Zimmel avait pu se servir de telle métaphore physique, ça l'aurait aidé, etc. Le tout étant qu'il y a une méthodologie de l'utilisation de la métaphore et qu'on doit être clave et dire si on l'utilise de manière pédagogique, heuristique ou pour modéliser, tout cela impliquant des contraintes et des méthodes. D'un autre côté, pour illustrer aussi cette même idée de celui qui réfléchit à la manière de produire de la connaissance, il y a son intérêt pour la sérendipité à la fin de sa vie. Au-delà du plaisir de dire on est comme Fleming, on voit notre boîte de fermée puis on voit quelque chose qui ne va pas et donc à partir de ce quelque chose qui ne va pas, on va inventer une théorie, trouver quelque chose, etc. Ça, c'est un plaisir. Mais au-delà, il y avait le sentiment très fort qu'il fallait réfléchir à d'autres méthodes pour construire de la connaissance dans un univers où abondent les informations et dans lequel on peut circuler extrêmement facilement et où donc il faut savoir jouer avec l'imprévu sinon on est mort. Et comment jouer avec l'imprévu, comment faire bonheur avec l'imprévu, c'était tout à fait présent dans son idée sur la sélandipité. J'ajouterais encore deux choses à ce propos. La première, c'est François Achère disant « Mes expertises, c'est mon terrain. » Évidemment, c'est à des moments où on lui reprochait de faire non pas de la vraie recherche noble, etc., mais de l'expertise et il répondait assez fermement que ses expertises c'était son terrain. Or, au-delà de la petite provocation que ça représentait et qui ne lui déplaisait pas, il y avait aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire le sentiment et que personnellement je partage qu'au moins dans le secteur qui est le nôtre, c'est-à-dire des sciences de l'homme et de la société, dissocier le savoir de l'action, c'est toujours un problème. Et que donc, au moins, pour dire ça dans l'autre sens, il y a une grande richesse dans les savoirs qui sont liés à l'action. Il ne s'agit pas de dévaloriser les savoirs qui ne sont pas liés à l'action, mais de dire qu'il y a une grande richesse dans les savoirs qui sont liés à l'action. Et je clôturerai ce deuxième pilier par juste une remarque parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant de regarder le rapport de François aux institutions scientifiques. Il a été à la fois dans le gouvernement des institutions scientifiques et quand même très largement un électron libre qui se moquait un petit peu du fonctionnement des institutions scientifiques et ça, c'est assez amusant. Enfin, dans le troisième trait, dans le troisième pilier, puisque j'ai employé ce mot, de la personnalité scientifique de François Hachère, je dirais, il y a ce mode d'intervention dans la vie politique et dans la vie sociale. si je me souviens bien, ou plutôt si je suis bien informé, il lui est arrivé d'être deux fois, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr de l'information, d'être candidat aux élections. Une fois assez récemment et une fois quand il était tout à fait jeune. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas saisis. Et donc, ça illustre un rapport à la politique et un rapport au pouvoir un petit peu complexe, c'est-à-dire à la fois un très grand intérêt, une capacité d'engagement et puis en même temps son chemin personnel. Et dans le fond, on pourrait dire qu'il a eu assez largement les caractéristiques d'un intellectuel de sa génération, comme tout le monde, je dirais, avec une particularité qu'on voit bien quand on regarde ses interventions dans la presse, par exemple dans Libération. Il fait un article pour expliquer quelles procédures les socialistes devraient employer pour désigner leur candidat. Ça, ça veut dire je mets les mains dans le cambouis. Il parle volontiers de choses de la vie quotidienne et donc de choses du fonctionnement au quotidien, etc. Et donc, il est moins dans les grands débats théoriques très généraux que les intellectuels affectionnent et plus dans le commentaire de la vie quotidienne, le débat sur la vie quotidienne, la réflexion sur comment ça peut fonctionner. Il y a des choses très intéressantes sur les deux bulletins de vote qu'on pourrait avoir, etc. Sur comment ça peut fonctionner concrètement et ça, c'est un peu une originalité qui va aussi avec son côté start-upper des institutions, c'est-à-dire le gars qui invente des institutions, qui fait de l'innovation dans les institutions, puis d'une certaine manière, une fois qu'il les a développées, il les revend en en tirant d'ailleurs pas beaucoup de bénéfices, mais ça, c'est une autre histoire. C'est en cela qu'il n'est pas tout à fait start-upper. Donc, venons-en maintenant au cœur de la conférence, il est temps, qui est sa théorie de la société. Il part de la consommation comme l'a très bien rappelé Elisabeth tout à l'heure. Et je n'ai pas évoqué Jean Baudrillard tout à l'heure dans les références, mais évidemment, il a beaucoup lu Baudrillard et il s'est beaucoup intéressé à ce que racontait Baudrillard sur la société de consommation. Et c'est vrai qu'il a travaillé sur le tourisme, c'est vrai qu'il voulait faire un travail sur les hôtels de luxe, c'est vrai que, etc., etc. Et toujours, il s'est intéressé à la consommation. Il était un consommateur, il aimait la consommation, mais cela n'enlève rien à la capacité critique, c'est-à-dire à la capacité d'analyse, qu'on voit très bien dans ses derniers travaux quand il attache beaucoup d'importance à la consommation éthique dont il parle. Et la consommation éthique, ça correspond effectivement à des mouvements dans lesquels nous sommes actuellement et dont il commence à parler dans les années 2000. Et donc, consommation et consommation vue à travers l'individu, vue à travers l'individu consommateur. Alors, encore une fois, il ne faut pas se tromper, François Hachère n'est pas Margaret Thatcher, ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien qui ressemble à la société, c'est quelqu'un qui pense tout à fait qu'il existe des sociétés avec des rapports de force et tout ça, mais que la vie sociale et le fonctionnement social passent fortement par l'individu, c'est les caractéristiques des sociétés contemporaines. Et donc, il regarde l'individu et dans le fond, là, il se situe assez fortement, en particulier quand il parle de la société métropolitaine, il se situe assez fortement dans une ligne qui est d'abord celle de Zimmel avec, au début du XXe siècle, cette idée que les métropoles, ça veut dire l'abstraction de la vie sociale et l'individualisation de la vie sociale. Choses qui sont relayées d'une autre manière par Anthony Giddens dans, par exemple, son livre sur les conséquences de la modernité où il montre aussi cette importance des médiations abstraites et symboliques. Et donc, ça, c'est un point tout à fait important de la pensée de François Hachère et c'est ce qui le rapproche de l'école de la modernité réflexive. Et l'école de la modernité réflexive elle a pour lui divers intérêts mais un en particulier c'est que dans le fond dans des débats qui sont moins des débats d'aujourd'hui mais qui ont eu beaucoup de force il y a quelques années, l'école de la modernité réflexive ne croit pas un instant à la post-modernité. Elle, au contraire, insiste sur la radicalisation de la modernité. Et il y a là quelque chose qui est très important dans les démarches. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit bien et je crois que c'est très présent sur ce qui change. On peut raisonner de deux façons. On peut raisonner en termes de rupture et donc, on passe d'un état à un autre, etc. Ou bien, on peut raisonner en termes de continuité mais la continuité ce n'est pas nécessairement les choses sur un long fleuve tranquille. La continuité, c'est par exemple la radicalisation. Et ce concept de radicalisation, en fait, il est très fort. Et il nous permet d'analyser toute une série de choses. N'oublions pas les débats sur l'interprétation de la révolution française à partir de Tocqueville et ce que fait François Furet. Mais si je veux analyser, par exemple, le transhumanisme, est-ce que je vais l'analyser en termes de rupture ? Ça n'a pas de commode. Alors que si je l'analyse en termes de radicalisation, je vais beaucoup mieux comprendre ce qu'il y a dans le transhumanisme. Et donc, c'est là, et je pense que c'est vraiment un point très fort de la pensée de François Achère, d'exploiter à fond ce qui est, chez ces gens, de la modernité réflexive, c'est-à-dire l'idée de radicalisation de la modernité. La modernité qui se radicalise qui sera de venir autre chose en se radicalisant. Mais ce n'est pas du tout le disruptif, on passe d'un truc à un autre. C'est le processus interne qui transforme de l'intérieur les processus qui sont à l'œuvre dans les sociétés. D'où l'utilisation du terme hyper. Alors, des fois, moi, sur l'utilisation du terme hyper, la surutilisation du terme hyper, pas nécessairement par François, en général, je me dis, voyons, est-ce que demain, le monde, ce sera d'un côté les collapsologues et d'un autre côté les hyperologues ? Ce serait dommage. Mais il y a, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement gadget. L'utilisation du terme hyper, c'est que derrière, il y a une théorie qui est la théorie de la radicalisation et des lieux de la radicalisation, des processus et des lieux de la radicalisation. Alors, la société hyper moderne. Je dirais, c'est assez compliqué à expliquer, mais la société hyper moderne, c'est une société qui est soumise à un processus lequel est un peu décrit et même beaucoup décrit par le concept d'hypertexte. Donc, hyper moderne, hypertexte, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, je vais essayer. On peut dire, il y a trois étapes pour comprendre ce qu'est la société hyper moderne. La première étape, c'est une idée, dans le fond, assez classique dans la sociologie, qui est l'idée de multi-appartenance. C'est-à-dire, ça, les Américains s'en sont beaucoup occupés entre les deux guerres, la découverte qu'on pouvait être multi-appartenant. Là où François insiste de façon un peu plus originale, c'est qu'il dit tout de suite qu'on peut être hyper appartenant à des groupes qui n'ont aucun recouvrement. C'est-à-dire que la multi-appartenance qui existe depuis longtemps, ça a été plutôt la multi-appartenance à des groupes qui étaient séquents, au moins, qui voire étaient intégrés les uns par les autres. Après tout, quand on était habitant d'un village, membre de la religion dominante et d'une profession, on était bien multi-appartenant, mais à des groupes qui étaient les uns dans les autres. Alors que là, il nous parle d'autre chose. La multi-appartenance à des groupes qui sont radicalement différents. Ça, c'est déjà un premier plan. Si on va un peu plus loin, le deuxième point, c'est la capacité de commuter, de construire son parcours, d'aller de là où l'on veut en commutant, en passant de l'un à l'autre. Et là, c'est déjà l'idée d'hypertexte, d'ailleurs. C'est l'idée d'hypertexte qui ouvre quelque chose tout à fait nouveau. Comme j'ai un peu de mal à l'expliquer, je vais vous conseiller soit de lire François Hachère, évidemment, soit, si vous voulez vous amuser, de lire un roman policier de Peter May qui s'appelle Scène de crime virtuel, qui est consacré notamment à Second Life et qui donne une très bonne idée de ce que veut dire François Hachère. Évidemment, c'est un roman policier, mais qui donne une très bonne idée de ce que veut dire François Hachère quand il parle de cette possibilité de commuter qui n'est plus qui n'est plus de l'ordre de l'appartenance mais de l'ordre de la présence. Être présente dans un contexte, dans un lieu, dans un groupe et non pas être appartenant, ce qui est un peu autre chose. Et puis, il y a une troisième dimension. Cette troisième dimension, c'est justement la référence, la référence métaphorique, on va dire, aux mathématiques qui est celle de l'espace à N dimensions. Alors, l'idée, c'est là encore compliqué à expliquer, mais on peut le situer un petit peu. Il y a eu toute une série de gens qui ont commencé à dire que la société n'existait pas, n'existait plus, que la société n'existait plus, qu'il n'y avait plus de société. C'est une idée qui a circulé et qui a des côtés je veux dire attractifs. Les gens qui disent la société n'existe plus disent des choses qui sont intéressantes. Mais en même temps, on peut ne pas en être satisfait. Et là où il a vraiment une innovation très forte, c'est dans cette idée que ce n'est pas la fin de la société, mais d'une certaine manière la société infinie. C'est-à-dire une société qui se reproduit tout le temps dans des espaces nouveaux, etc. C'est encore une fois très abstrait, mais probablement très, très, très riche. Et donc, dans un espace social à N dimensions, le problème des régulations devient extrêmement compliqué. Comment se régule une société qui est comme ça, comme un univers en expansion d'une certaine manière ? Comment est-ce qu'elle se régule ? Comment est-ce qu'on peut la réguler ? Et la question de la régulation, il la voit à la fois au niveau de l'individu d'une certaine manière, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que c'est les interrogations sur soi ? Il n'a pas écrit sur la névrose narcissique, mais à la limite, il n'aurait plus parce que ça fait partie du problème. Donc, qu'est-ce que c'est que les interrogations sur soi ? Qu'est-ce que c'est que la prise de conscience ? Le choix, il a mis en évidence, il a insisté sur la diversité des rationalités avec lesquelles on raisonne sur notre propre situation. des fois, ce n'est pas si loin que ça de Boltanski et hebnaux, mais ça reste quand même assez différent. Puis, d'un autre côté, il y a des régulations qui viennent de l'extérieur. Certaines sont les régulations traditionnelles qui arrivent à fonctionner plus ou moins. D'autres sont des régulations complètement nouvelles. Et je livre à votre réflexion la question des réseaux sociaux. Évidemment, François n'en a pas parlé parce que ça n'avait pas du tout l'importance que ça a aujourd'hui. Mais moi, j'aurais un peu envie de dire et si on regardait les réseaux sociaux, je dirais comme une régulation vicieuse, c'est-à-dire quelque chose qui fait régulation et qui en même temps pose toute une série de problèmes. Et là, je trouve que l'exemple des réseaux sociaux aussi compliqués soient-ils aide à comprendre un petit peu cette idée d'une société à n dimensions et des problèmes de régulation qu'elle pose. Ceci dit, et j'approche de la fin, mais ceci dit, je serais vraiment très imprécis si j'oubliais la dimension économique qui est aussi présente dans la réflexion de François Hachler. Il y a la société hypermoderne et avec la société hypermoderne, pas tout à fait dans les mêmes temporalités, mais avec la société hypermoderne va le capitalisme cognitif auquel il a aussi consacré un certain nombre de réflexion. Alors, je dirais, sur le capitalisme cognitif, on pourrait en parler un peu longuement et je pense que peut-être d'autres en parleront, mais sur le capitalisme politique, je trouve qu'il y a deux éléments qui sont parfaitement importants. Le premier, c'est le rôle de la technologie sur lequel François et notamment des technologies de l'information et de la communication, sur lequel François est à la fois enthousiaste et un peu critique. C'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, un exemple amusant, c'est qu'à un moment, il parle du magnétoscope, cette vieille histoire, mais ça a été une innovation technologique à un moment, le magnétoscope, il n'y a pas si longtemps. Et il dit le magnétoscope, c'est ce qui permet de stocker de l'information. Merveilleux, complètement nouveau, ça change notre mode de vie. Mais il ajoute quand même, oui, mais dans le fond, l'imprimerie, c'était déjà le même problème. L'imprimerie essayait de régler le même problème. Donc, il y a, je dirais, même s'il ne l'exprimait pas de façon bien tempérée, bien modérée, il y a, dans le fond, une conception bien modérée, bien tempérée du rôle de la technologie qui l'a amené d'ailleurs à batailler avec les gens qui pensaient que les technologies de l'information et de la communication allaient régler tous les problèmes et allaient complètement changer le monde. Dès Métapolis, il a dit, attention, et donc, il nous décrit un capitalisme qui est fondé sur la prééminence de la gestion de l'information, sur la capacité de manier les symboles, sur la création, la créativité, tous azimiles. Franchement, on est en plein dedans. On est devant ces problèmes aujourd'hui et donc, on a tout intérêt à le relire pour alimenter notre réflexion sur ces sujets-là. Il ajoute, après tout, il est constructiviste par un bout, nous l'avons tous été. contrustiviste, c'était quand même le mainstream de notre époque et peut-être encore un peu de l'époque actuelle. Donc, il a aussi pensé que, évidemment, la réalité était une construction sociale, que toute réalité est une construction sociale et que les marchés avaient un rôle dans la construction sociale de la réalité avec ce qui rejoint ce qu'on a évoqué tout à l'heure, son optimisme, c'est-à-dire l'idée qu'à partir du moment où la transition écologique, le développement durable permettrait de donner de l'argent, ça allait marcher. Parce que les marchés pourraient construire de la réalité sociale autour de ça. On arrive quasiment à la fin et on n'a pas encore parlé de la ville. On n'a pas non plus beaucoup parlé de la mobilité. Alors, je voudrais quand même expliquer là-dessus avant de finir. On n'a pas beaucoup parlé de la ville parce que dans le fond, François, il occupe une posture qui est assez proche de celle de quelqu'un tout à fait de sa génération qui est Richard Sennet et de quelqu'un de plus âgé qui est décédé il y a un an qui est Jean Rémy. Tous les deux, les deux autres, tous les deux autres sont des sociologues qui tous les deux, en ayant une grosse œuvre sociologique, quand même Sennet c'est quasiment le sociologue le plus connu dans le monde, donc tout en ayant une grosse œuvre sociologique, les deux ont pratiqué l'urbanisme. Sennet a été pendant une période de sa vie urbaniste à mi-temps et Jean Rémy pendant une dizaine d'années a dirigé le développement de la ville de Louvain-la-Nord. Et tous les deux étaient très attentifs aux détails quand on voit chez Sennet ces réflexions sur comment on place un banc dans un parc, on voit qu'il y a cette grande attention aux détails et dans le fond je me dis les trois se ressemblent. Ils ont aussi quelques points de vue théoriques en commun mais pas nécessairement mais les trois se ressemblent dans leur manière de penser la ville. Sennet résume ça par quelque chose de très simple qui est de dire il y a d'un côté la ville c'est ce qu'on produit matériellement d'un autre côté la cité c'est la société urbaine et c'est la société et c'est la cité qui l'emporte et qui doit déterminer la manière dont on fait la ville. C'est ultra simple mais en même temps ça résume tout et je pense qu'on a là quelque chose qui explique bien que François n'imaginait pas qu'on puisse devenir des producteurs de ville et penser la ville sans penser la société que c'était ça à peu près inimaginable de penser la ville sans penser la société et du coup je vais passer ça un peu rapidement mais du coup lui qui a été professeur d'urbanisme et l'école d'urbanisme de Paris qui est la suite notamment de l'Institut français d'urbanisme et que nous remercions de s'être associés à cet ensemble de manifestations donc il y a il a fait une grande partie de sa carrière professionnelle il a été prof d'urbanisme il ne l'a jamais renié au contraire il a même débattu sur la profession d'urbanisme mais sur la profession d'urbanisme il avait une vision très claire surtout méfions-nous de l'urbaniste professionnel il a même des mots très durs sur ceux qui défendent un statut des urbanistes professionnels pour lui l'urbanisme c'est d'abord une grande fonction sociale qui doit associer toute une diversité d'acteurs donc je voudrais maintenant conclure en revenant un tout petit peu au débat contemporain bien entendu tout ce que je viens de dire montre que François Achère est présent dans un certain nombre de débats contemporains car j'ai évoqué beaucoup de choses qui sont tout à fait dans le présent on pourrait dire que si on prend une partie de son oeuvre et on y reviendra très certainement il a dit des choses qui sont intéressantes pour le débat sur la transition écologique il a dit à l'évidence des choses qui sont intéressantes pour la gouvernance et notamment pour des questions comme le Grand Paris et son évolution il a à l'évidence dit beaucoup de choses sur la mobilité qui sont tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui mais moi je voudrais prendre d'autres points auxquels on pense un peu moins et j'en prendrais trois le premier que j'ai déjà évoqué tout à l'heure c'est la question de la réflexivité c'est-à-dire non seulement le rapport entre ceux qui agissent et ceux qui pensent il y a toujours une séparation un peu simple de considérer qu'il y a les acteurs qui agissent et les chercheurs qui pensent ou les intellectuels qui pensent mais bon de fait il y a aussi ça mais c'est également et certains de ces initiatives comme par exemple le club ville aménagement à son début sont vraiment faits pour ça le fait que les acteurs eux-mêmes réfléchissent sur ce qu'ils sont en train de faire et dans le fond quand il envisageait les relations entre chercheurs et acteurs c'était beaucoup dans cette perspective d'un travail en commun dont la base c'est les acteurs qui réfléchissent sur ce qu'ils sont en train de faire et donc ça c'est un élément tout à fait important et quand je vois aujourd'hui ici et là des choses qui sont de merveilleux dispositifs d'expertise mais qui ne sont absolument pas des dispositifs de réflexivité c'est-à-dire qu'on va faire circuler de la connaissance mais on n'a pas de construction d'un rapport de réflexion sur l'action de prise de distance par rapport à l'action pour en tirer des éléments de tous niveaux que ce soit éthique que ce soit philosophique que ce soit pratique pour l'action future et donc je pense qu'un des vrais enjeux actuels c'est de ne pas se limiter à l'expertisme de bien être dans cette idée de réflexivité je crois que François a beaucoup travaillé là-dessus et que c'est un des éléments avec lesquels il faut que nous-mêmes travaillons le deuxième point c'est la prospective penser l'avenir comme l'a dit Elisabeth il a travaillé dans le domaine de la prospective et comme l'a dit Elisabeth il a cette dimension optimiste alors sur la dimension optimiste moi je vais en prendre un aspect on se souvient de Jean-Pierre Dupuis du catastrophisme de Jean-Pierre Dupuis où Jean-Pierre Dupuis lui dit si on veut penser si on veut éviter la catastrophe il faut penser que la catastrophe va arriver je schématise sa pensée bien sûr mais c'est un petit peu le point de vue et le point de vue de François c'est si on veut que la catastrophe n'arrive pas il faut qu'on pense comment on va s'en sortir et donc il y a là au-delà de peut-être de certains aspects qui sont plus un optimisme de personnalité je dirais il y a aussi un choix méthodologique qui est de dire pensons les solutions pensons les solutions privilégions de penser les solutions et donc c'est aussi quelque chose qui est au débat aujourd'hui je ne sais pas quel est le bon choix et c'est peut-être pas le plus important mais que ce soit au débat certainement et puis le troisième point que je veux évoquer aussi qui est peut-être le moins évident c'est la question des temporalités je voudrais dire deux choses sur les apports de François au débat sur les temporalités la première chose c'est qu'il veut penser le temps et avec des outils qui sont parfois des outils assez simples mais des outils efficaces quand il faisait cours sur l'urbanisme il passait toujours par la définition de période et il essayait de périodiser ce qu'il présentait et il y attachait beaucoup d'importance de la même manière évidemment ça c'est le côté économiste peut-être mais d'un autre côté il s'intéressait beaucoup aux phénomènes cycliques et plusieurs fois il s'est intéressé il a essayé de comprendre des cycles qui commençaient des cycles qui finissaient etc donc ça c'est toute une pensée des temporalités qui va bien au-delà du fait de dire ce que nous disons tous mais qui n'est pas une invention géniale maintenant c'est-à-dire que nous vivons dans des temporalités différentes ok on le sait qu'on vit dans des temporalités différentes qu'il y a une multiplicité de temporalités que peut-être actuellement il y a et même j'en suis sûr il y a quelqu'un qui nous écoute pour qui il est plutôt 9h ou 10h du matin ou midi que l'heure qu'il est ici mais bon ça on le sait mais plus que ça il y a une volonté de se doter d'instruments pour penser la temporalité et un des instruments qui me paraît très alors ça va paraître un peu paradoxal mais un des instruments qui me paraît très fort dans la pensée de François Hachère c'est justement une façon de penser le présent en tant que présent et donc de faire un peu comme Morin a fait il y a longtemps c'est-à-dire de penser l'esprit du temps François Hachère a été quelqu'un qui à certains moments a beaucoup réfléchi sur l'esprit du temps et ce serait tout à fait intéressant de voir comment ce qu'il dit peut nous aider à penser l'esprit du temps d'aujourd'hui moi je suis frappé quand par exemple on écrase tout sous les phénomènes générationnels derrière les phénomènes générationnels et je ne dis pas qu'ils n'existent pas mais derrière les phénomènes générationnels il y a des changements de l'esprit du temps dans lequel nous vivons et après tout plutôt que de regarder pas plutôt que mais en plus de regarder l'habitude des jeunes avec le numérique on pourrait aussi regarder comment les vieux qui sont moins malins ont quand même considérablement évolué avec le numérique c'est à dire qu'on est tous pris dans un moment et je trouve que chez François il y a beaucoup d'éléments pour réfléchir au fait qu'on est tous pris dans un moment qui fait esprit du temps j'en ai donc terminé mais je voudrais dire une chose pour conclure ce que je viens de dire c'est que François à la fin de sa vie avait tendance à dire oh ce que j'ai à dire ça se résume en une phrase ou bien je l'ai entendu dire ce que j'ai à dire je trouve que ça se réduit de plus en plus il ne faut pas mal l'interpréter il y a derrière ça un besoin de communiquer un besoin de faire passer des messages un souci de faire passer des messages qui l'a éventuellement amené à utiliser des outils un peu grossiers mais des choses qui frappent qui permettent de faire passer les idées jusqu'à aller vers une certaine simplification mais il ne faut pas en déduire que c'est ça sa pensée sa pensée elle est fort complexe et c'est la complexité de sa pensée qui fait son grand intérêt je vous remercie merci beaucoup Alain et bravo pour ce portrait à la fois de la personne de François Hachère et en même temps qui nous a permis de décrypter en même temps ce monde hyper moderne c'était assez réussi par ailleurs alors tu as abordé la question de l'optimisme dans cet optimisme je pense qu'il y a aussi un autre aspect c'est que François pensait que les sociétés pouvaient résoudre tous les problèmes face aux défis desquels elles se trouvaient situées donc il y a toujours ce problème la société saura s'emparer d'un problème et saura y répondre est-ce que dans la vision que tu as de l'optimisme de François Hachère cet aspect là t'apparaît ? alors oui pour moi je ne suis pas développé mais pour moi dans l'optimisme de François il y a trois niveaux il y a un niveau que je connais moins bien parce que plus personnel plus intime qui est probablement quand même une certaine tendance à l'optimisme à titre personnel mais ça bon j'en dirais pas plus en revanche il y a comme tu viens de le noter très bien ce que j'appellerais un optimisme de gauche moi j'ai été formé dans un monde sociologique d'une sociologie disons de gauche pour faire simple et c'est vrai que cette idée je me souviens d'un type c'est un truc un peu idiot mais un type dans une université où il y a un problème de locaux et il y a un prof de sociologie qui rentrait avec ses étudiants dans une salle de cours où il était absolument évident que ses étudiants ne trouveraient pas la place nécessaire et il disait on trouvera bien une solution l'être humain est infiniment adaptable et il trouve toujours des solutions c'est un peu la caricature mais je pense que cette idée on le voit d'ailleurs quand même en sociologie dans le fond les sociologues de droite n'ont jamais été des optimistes l'optimisme l'idée que les sociétés humaines sont capables de régler tous les problèmes c'est une idée qui a été assez fortement liée à la gauche en tout cas c'est une idée qui a traversé les sciences humaines et tu as tout à fait raison de l'évoquer d'accord alors moi je suis assez est-ce qu'il y a des questions là je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées j'attends qu'on me le dise moi j'étais aussi très frappée par ce que tu dis en disant à la fin sa pensée se résumer à voilà en quelques mots ce que je veux dire ça tiendra en quelques mots c'est pas la vision que j'ai de François moi la vision que j'ai de lui c'est quelqu'un qui s'éveillait tous les matins avec une nouvelle idée et en même temps qui m'a en discuté qui prenait tout de suite l'opportunité d'une rencontre qu'il pouvait faire dans la journée pour en discuter le développer y revenir et c'était aussi une pensée sans fin comme ça qui marchait en permanence ceci n'exclut pas cela pas du tout ce que j'ai dit c'est qu'il disait que et il l'a dit moi il me l'a dit plusieurs fois mais il l'a dit un peu partout mais moi je ne l'interprète pas du tout comme une simplification de sa pensée je l'interprète comme une volonté de présence dans le monde une volonté de se faire entendre une volonté de prendre tous les outils pour faire passer sa pensée quitte à la simplifier pour que ça passe et ce n'est pas du tout sa posture personnelle c'est une démarche pour se faire entendre il y a aussi une question qui peut se poser à l'heure actuelle c'est la question de la métapole est-ce que la métapole telle que François la définissait que tu peux sans doute rappeler est toujours d'actualité aujourd'hui peut paraître toujours d'actualité avec ses grands mouvements de départ plutôt vers vers les espaces ruraux néoruraux les petites villes etc est-ce que dans le contexte actuel c'est aussi évident que ça a pu l'être si jamais ça l'a été à ce point-là alors moi je suis toujours un peu un peu en difficulté avec cette question parce que à quelle échelle résonne-t-on par le ton de l'Europe ou de la France ou par le ton du monde un des intérêts je trouve de métapolis et puis de réflexion intérieure sur la ville c'est quand même que François a beaucoup raisonné à l'échelle du monde il y a eu l'Amérique du Nord qui l'a fait réfléchir il y a eu la Chine qui l'a fait réfléchir il y a eu l'Amérique du Sud qui l'a fait réfléchir et donc si on prend si on raisonne à cette échelle-là nos problèmes nos soi-disant enfin pas les problèmes mais la tendance la soi-disant tendance de départ des villes elle est comment dire paroissiale pour parler comme les Anglais c'est-à-dire qu'elle concerne notre petite paroisse mais elle ne concerne pas le monde et je veux dire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un enfin il y en a peut-être un mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'expats de Dubaï qui ont songé à rentrer chez eux et qui ont envie de rentrer chez eux parce que ça n'a pas de sens soit ils sont des esclaves enfin les esclaves pardon les têtes d'Eubaï je n'aurais pas dû dire ça mais soit ils sont des gens qui gagnent bien leur vie et qui n'ont pas envie de partir maintenant donc je prends cet exemple comme ça mais je pense que si on veut comprendre quand même les réflexions sur un métapole sur un métabolisme il faut regarder un peu à l'échelle du monde et ce qu'on voit à l'échelle du monde c'est ma lecture de métabolisme il y a deux choses qui m'intéressent dans métabolisme c'est d'un côté la synthèse de travaux il fait une très belle synthèse de travaux de recherche urbaine d'au moins 10 ans et même 15 ans de recherche urbaine française et il en fait une synthèse formidable et puis d'un autre côté il y a cette idée toute simple que alors peut-être par des processus qui sont justement des processus de radicalisation la ville c'est plus la ville et qu'on doit se dire qu'on n'est pas en train de savoir si on parle de grandes villes qui sont juste en plus grand ce qu'on avait avant mais qu'on est en train de rentrer dans des réalités nouvelles et j'évoquais à l'instant Dubaï on faisait soutenir une thèse lundi justement sur Dubaï quand même une ville où 92% des habitants n'ont pas la nationalité sont des étrangers sont des étrangers qui viennent dans la ville pour un moment donné c'est quand même un type de ville même avec les esclaves etc etc on n'a jamais eu de situation urbaine aussi caricaturale sur ce plan on s'entend donc on voit bien apparaître des choses qui sont des choses radicalement nouvelles je veux dire d'un autre côté la rivière des perles c'est énorme amas de population dans plusieurs métropoles collées les unes contre les autres c'est aussi quelque chose de complètement nouveau et donc vraiment l'idée de métapole pour moi elle est plus pertinente que jamais si on l'apprend comme je l'apprends c'est à dire l'idée qu'il y a il y a vraiment des formes nouvelles de la ville il ne faut pas en rester aux formes traditionnelles et il ne faut pas sous alors je vais rentrer dans un débat un peu plus technique mais il ne faut pas sous théoriser ça c'est à dire que ce que je reproche à un certain nombre de collègues par ailleurs fort intelligents et fort brillants dans différents pays en Allemagne etc c'est qu'ils se sont contentés du concept de région urbaine et le concept de région urbaine il nous dit quand même un peu business as usual il ne nous dit pas il nous parle mal du changement il nous parle peu du changement or l'avantage de Metapolis c'est que ça nous dit attention la radicalisation de la ville parce qu'après tout la croissance économique et la croissance de la population c'est de la radicalisation de la ville attention la radicalisation de la ville ça fabrique quelque chose de différent et je pense du coup qu'on vient d'avoir une énorme révolution urbaine en particulier en Extrême-Orient d'ici 2050 il va y avoir autant de nouveaux arrivants urbains qu'il y en a eu dans les 40 ou 50 dernières années c'est-à-dire qu'on a une deuxième révolution urbaine devant alors elle n'aura pas les mêmes caractéristiques etc mais du coup ne pas vouloir se dire qu'il faut penser la ville autrement encore une fois je dirais méchamment c'est très taroissien alors j'ai une question qui m'arrive et qui demande qui te demande d'expliquer ce que tu entends par venant du marxisme il a lu Giddens et il a lu Giddens alors comment se situait-il par rapport à cette tendance politique la la politique de Giddens et validait-il ainsi une certaine forme de libéralisme je vois la question alors la question est compliquée pas seulement à propos de François Hachère elle est compliquée à propos de Giddens c'est-à-dire que quelles sont les quelles sont les relations exactes entre tout le travail sociologique de Giddens et sa démarche politique c'est quelque chose je vois bien qu'aujourd'hui quand on parle de Giddens pour un certain nombre de gens on agite le chiffon rouge et je peux les comprendre mais avant qu'il ait cette idée d'aller de devenir le penseur de Tony Blair ce qu'on peut apprécier mais ce qu'on peut aussi ne pas apprécier avant qu'il devienne ça il a produit une oeuvre sociologique dont je ne suis pas sûr qu'elle se résume par ses choix politiques je n'en suis pas sûr du tout donc c'est de toute façon compliqué alors après quant à François et le libéralisme ça dépend ce qu'on entend par libéralisme je veux dire moi ce qui m'a frappé chez François c'est deux choses un peu contradictoires enfin contradictoires pas sûr d'ailleurs mais c'est deux choses disons la première c'est quand même une certaine fidélité à l'analyse marxiste moi je ne peux pas témoigner en tout cas d'un abandon de ces références marxistes c'est une utilisation de ces références marxistes c'est sûr il les a tordues un peu etc. mais il n'a pas abandonné et quant au libéralisme quand on m'aura expliqué de quoi on parle exactement je pourrais répondre c'est sûr que ce n'était pas libéral mais est-ce qu'il avait comment dire des parcours communs avec ce qu'on appelle libéralisme c'est difficile à dire parce qu'il faudrait savoir de quoi on parle exactement dans le libéralisme moi je suis très malheureux dans ma discipline qui est l'urbanisme quand même je suis très malheureux parce qu'il y a des théories de la vie ultra-libérale et ça ne m'apprend désespérément rien sur la ville c'est-à-dire que ça dit des choses avec lesquelles je suis d'accord ça ne me choque pas ça dit des choses qu'on sait sur le comportement d'un certain nombre d'acteurs économiques ok mais ça ne m'apprend rien et donc voilà je suis un peu embêté pour répondre sachant que ce n'est pas que je veuille me défiler je pense qu'il faudrait préciser les choses et ça nous amènerait à dire en simplifiant il n'était pas forcément guidentien sur le plan politique ça c'est assez clair et après il faudrait caractériser son parcours politique dans cette période-là à la fois en référence au marxisme mais en référence à d'autres choses mais ce que je peux dire c'est vrai que quand on parle de l'école de la modernité réflexive parlons d'Ulric Beck il pose moins de problèmes ou parlons de Scott Lash il pose moins de problèmes en tout cas merci beaucoup Alain donc il est 18h30 il est temps de conclure là maintenant alors je voulais vous rappeler que la prochaine conférence sera celle de Jean-Marc Hoffner le 13 janvier à 14h30 pour un nouveau compromis urbain par ailleurs je vous rappelle aussi que vous allez recevoir la revue Urbanisme le futur numéro de la revue Urbanisme d'ici un mois avec une bibliographie au mois de janvier vous la recevrez et toutes les conférences par ailleurs seront transmises en podcast donc merci infiniment et j'espère vous voir le 13 janvier à bientôt au revoir au revoir grâce à demain salut merci 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 C'est parti !